Plus d'un Israélien sur deux n'est pas satisfait par la politique menée par Benyamin Netanyahou à Gaza. C'est ce que révèle l'enquête d'opinion publiée mardi soir par Galatz, la radio de l'armée israélienne. 35% pensent au contraire que le Premier ministre israélien a agi comme il le faut dans une telle situation. Un autre sondage s'intéresse à la même question. Khan, la radio publique israélienne, la pose un peu différemment. Comment qualifiez-vous l'action de Benyamin Netanyahou à Gaza ces dernières 48 heures ? Près d'un quart des sondés estiment que la réponse du Premier ministre est bonne. Un tiers qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise et le dernier tiers qu'elle est mauvaise. Khan a également demandé aux Israéliens ce qu'ils pensaient de l'ampleur de la réponse de Tsaal au tir de missiles sur le centre d'Israël. 53% trouvent la riposte trop faible, 29% qu'elle était mesurée et 3% trop forte. Les sondages s'intéressent évidemment au nombre de sièges qu'obtiendraient les partis si les élections se tenaient aujourd'hui. Au lendemain, de ce nouveau cycle de violence à Gaza. L'enquête de Galatz montre que la liste de Benny Gantz reste en tête avec 30 sièges sur 120. Le Likoud n'est pas loin derrière Bleu Blanc avec 28 mandats. Arrivent en dernière position Zéoud de Moshe Feglin et Israël Bethenou David Dorlieberman avec seulement 4 sièges. Dans l'enquête d'opinion de Khan, le parti de Moshe Feglin obtient 6 mandats, soit 2 de plus. Israël Bethenou David Dorlieberman ne passerait pas le seuil d'éligibilité et n'obtiendrait que 2,1% des suffrages. Sous-titrage Société Radio-Canada